C'est en 2018 qu'elle avait révélé sa maladie. Catherine Laborde, 71 ans, est atteinte depuis plusieurs années d'une démence à corps de Lewy, et après avoir présenté sa dernière météo en 2017, l'animatrice vit depuis une retraite discrète, loin des médias. Il lui arrive cependant de faire quelques rares retours à l'écran pour évoquer son combat, comme c'était le cas en 2020, dans l'émission 7 à 8. « Je perds la mémoire, là, je viens de vous parler et je ne sais plus ce que Jay dit une demi-heure plus tôt », expliquait-elle à Audrey Crespomara. Ce mardi 4 octobre, c'est l'époux de Catherine Laborde, Thomas Stern, qui est venu sur le plateau de France 2 pour donner des nouvelles de sa moitié. Le publicitaire, qui a fêté ses 70 ans cette année, reconnaît que la situation est compliquée, même s'il ne compte pas laisser tomber son épouse. « C'est dur », lâche-t-il avant d'ajouter, elle est rentrée dans une phase où elle a du mal à s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle comprend ce qu'on dit, mais elle a énormément de mal à formuler les choses. On comprend donc que la communication entre Catherine Laborde et ses proches est devenue limitée, comme le veut malheureusement l'évolution de sa maladie. Pour autant, l'ancien présentatrice météo connaît encore des phases de lucidité. « La maladie à corps de Lewy est une maladie dite à fluctuation. Elle a des moments où elle redevient complètement lucide », explique Thomas Stern à Faustin-Bollart avant de préciser que ces fameux moments de clarté peuvent se montrer préoccupés. La raison, s'il est content pour son épouse, il ajoute que ça ne le rassure pas de la voir se demander ce qui se passe. Catherine Laborde, le tendre message de sa sœur Françoise pour ses 71 ans le 8 mai dernier, Catherine Laborde fêtait ses 71 ans, loin des feux des projecteurs. À cette occasion, sa sœur, la journaliste Françoise Laborde, avait publié un tendre message sur Instagram. « Joyeux anniversaire ma Catherine. Profite toujours de la vie et sache que personne ne t'oublie. Tu es toujours souriante, toujours courageuse. Ils sont nombreux à me dire tous les jours à quel point ils t'aiment et ils pensent à toi. » « Mille baisers », écrivait Françoise Laborde. Une déclaration d'autant plus émouvante que la relation entre les deux sœurs n'a pas toujours été au beau fixe. En froid pendant de nombreuses années, Catherine et Françoise Laborde se sont retrouvées après l'annonce de la maladie de l'aîné. « Ma sœur cesse de réconcilier avec moi grâce à la maladie. Jusque-là, elle était fâchée mais elle dit elle-même qu'elle a très peur car maman est morte d'Alzheimer donc avec cette maladie que Joyeux et qui ressemble à Alzheimer, ça l'a bouleversée, je pense », confiait Catherine Laborde à Gala en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mille baisers ».